Bonjour à tous Alors dans cette vidéo nous allons reprendre l'exercice de la partie 1 où on avait des données écrites dans une colonne et il s'agissait de les remettre sous forme de lignes et ensuite donc d'enlever les espaces blancs qu'il y a entre chaque Alors je refais rapidement l'enregistrement de la première macro qui était donc d'aller dans développeur ensuite d'enregistrer une macro sachant que je suis déjà ici sur la cellule Alsace donc j'enregistre la macro donc je vais appeler ça transpo2 je vais mettre le raccourci CTRL K et OK donc on fait CTRL étoile pour sélectionner les cellules autour de la cellule active ensuite CTRL C pour copier les cellules je me déplace en D3 et je colle en tant que transposé et OK j'arrête ma macro ensuite je vais aller regarder ma macro donc en allant la modifier là je vois qu'il y a un 3 donc il va me poser un problème puisqu'il ne faudra pas que ce soit toujours la ligne 3 mais que ce soit la ligne où il y a la sélection donc RAW donc c'est la ligne où il y a la sélection donc là je vérifie que quand je fais CTRL K il me met bien les informations à la bonne ligne alors maintenant l'idée c'était comment on pourrait au fur et à mesure que je fais mes CTRL K trier donc les données qui sont ici et supprimer en fait les espaces donc là on avait dit je sélectionne tout ça et quand je vais dans données trier il m'a bien trié par ordre alphabétique et en même temps il m'a enlevé les espaces donc là qu'est-ce que je vais faire ? je vais tout simplement enregistrer une nouvelle macro et après on va combiner les deux macros pour en créer une seule alors plus précisément donc je vais aller dans développeur enregistrer une macro là je vais l'appeler TRI voilà ce sera de toute façon celle-là on ne s'en servira pas après on prendra juste le code qu'il y a dedans donc je lui donne un nom un peu quelconque donc TRI OK alors c'est quoi le TRI ? c'est sélectionner tout ce qui est là donc les colonnes D jusqu'à F d'aller dans données trier donc le A à Z voilà c'est terminé pour la macro donc je vais arrêter l'enregistrement je vais maintenant regarder donc qu'est-ce qu'il y a dans la macro TRI donc il y a tout ça donc on voit qu'il a sélectionné les colonnes de DAF et après donc il nous a fait des tris alors quelque chose qui peut être un peu inquiétant ici on voit qu'il sélectionne de D3 à F34 donc ça signifie qu'il s'est arrêté à la ligne 34 donc là qu'est-ce qu'on va faire ? et bien simplement on va lui dire qu'il va sélectionner les colonnes D jusqu'à F donc on refait la même écriture qu'ici donc là comme ça on est sûr qu'il ne s'arrêtera pas à la ligne 34 je prends tout le code qui est là je vais le copier et ce que je vais faire c'est que dans transpo 2 donc une fois qu'il aura transposé les informations et bien on continue donc ça, ça sera en fait la deuxième partie je peux lui mettre un petit commentaire qui va correspondre au TRI donc on va se mettre à un endroit donc dans une cellule il va sélectionner donc ce qu'il y a autour copier aller en D et la ligne où il y a la sélection coller la transposée et ensuite il va sélectionner les colonnes de DRF et faire le TRI donc finalement celle qui est là la fin là celle qui s'appelle TRI ne sert à rien puisque j'ai récupéré le code pour la remettre dans transposé donc on teste j'enlève tout je me mets ici je fais CTRL K on voit bien qu'il a sélectionné les trois colonnes et il m'a mis le BMW en haut je refais CTRL K le Peugeot vous voyez qu'il apparaît en dessous maintenant si je fais CTRL K il y a le Renault et quand c'est Audi le Audi se retrouve bien au-dessus donc à chaque fois il me trie par ordre alphabétique voilà alors par contre si vous le faites deux fois donc si vous refaites deux fois ici vous allez avoir deux fois Renault Aquitaine parce qu'en fait il va réécrire Renault Aquitaine 864 ensuite il va reprendre l'ensemble et le trier alors maintenant nous allons voir comment créer donc un autre type de macro et comment enregistrer donc une macro donc dans un fichier XLSM et se rajouter des petites icônes donc ici on aura des petites icônes et quand on va cliquer dessus ça nous lancera les macros donc ça sera un peu plus convivial que d'aller dans développeur macro alors la macro en quoi elle consiste ? alors on aimerait bien mettre ici dans ce petit emploi du temps soit des vacances soit des déplacements soit donc effacer ce qu'on a pu faire donc par exemple j'aimerais bien dire que Jean il part en vacances du 6 au 10 donc je sélectionne ce qui est là je fais par exemple un fusionné ensuite je vais mettre un fond on va dire un fond vert pour les vacances et j'ai envie d'écrire vac pour vacances voilà donc ça j'ai besoin de faire pour d'autres personnes à différents moments et donc au lieu de faire à chaque fois fusionner mettre en couleur etc j'aimerais bien que ce soit fait par une macro et plus précisément une petite icône que j'aurai là-haut et quand je clique dessus il me fait cette manip alors j'annule tout ce que j'ai fait donc première macro donc il va falloir l'enregistrer donc là attention si j'enregistre ma macro à partir d'ici et que je fais enregistrer et qu'ensuite je sélectionne ce qui est là on voit le problème c'est qu'il va me sélectionner systématiquement de G2 jusqu'à K2 moi c'est pas ça que je veux je veux que ça marche pour n'importe quelle sélection donc ce que je vais faire c'est déjà sélectionner et ensuite enregistrer la macro donc comme ça l'enregistrement démarrera une fois que la sélection est faite donc première macro donc ça va être enregistrer une macro que je vais appeler vac par exemple pour vacances ensuite donc je ne vais pas mettre de raccourci puisqu'on aura notre icône là-haut donc je fais OK voilà donc c'est parti pour l'enregistrement donc on a dit on va fusionner on va mettre en vert et on va écrire vac voilà donc j'écris vac je fais entrer donc ici il va peut-être m'enregistrer le fait qu'on est allé en G3 ça on pourra l'enlever alors on va regarder tout de suite ce que ça ce que ça donne donc déjà je vais tester je prends trois cellules par exemple je vais dans macro et je vais lancer vac donc si j'exécute ça fonctionne donc maintenant si je regarde quel est le contenu de cette macro donc voilà donc ça fait quand même un code assez long donc qu'est-ce que je vois il nous dit avec la sélection il a fait tout un tas de trucs là merge ça c'est pour dire je fusionne et l'intérieur de la sélection ça va être avec des couleurs on voit des couleurs avec des codes bon on le croit sur parole et puis à l'intérieur il a écrit vac donc vous voyez que si on voulait mettre un S on pourrait très bien rajouter un S ici et donc ce que je pensais c'est bien ça il nous a dit une fois que j'ai fait entrer on sélectionnera G3 alors ça cette ligne là soit on la met en commentaire ou vous la supprimez là vraiment ça sert à rien d'aller sélectionner G3 à la fin bon donc ça c'est ça c'est bon maintenant je vais faire la même chose pour par exemple un déplacement donc je vais sélectionner disons ces cellules là je vais enregistrer une macro que je vais appeler déplace ok alors ça consiste à faire quoi ça va être pareil je fusionne je vais mettre par exemple cette fois-ci en on va dire en bleu comme ça et puis on va appeler ça dep c'est pour un déplacement et je fais entrer voilà j'arrête ma macro je vais tester tout de suite donc développeur macro déplacement exécuté ça fonctionne et si je regarde plus précisément ma macro donc il nous a avec la sélection il a fait tout un truc il a fusionné l'intérieur est en couleur il écrit dep pour déplacement et j'enlève donc la la dernière ligne voilà donc là je peux vérifier que ici donc je vais faire alt f8 exécuter ça marche ça marche très bien donc pour enregistrer la macro dans le classeur vous faites donc un fichier enregistré ou fichier enregistré sous et vous choisissez comme type classeur Excel prenant en charge les macros donc xlsm avec le nom que vous voulez voilà donc ça c'est pour la partie enregistrement du fichier alors maintenant si vous voulez personnaliser donc l'affichage ici avec des petites icônes vous allez faire un clic droit tout en haut donc dans la partie vous voyez pas là mais bien là où il y a les icônes et vous allez demander à personnaliser la barre d'outils d'accès rapide donc ici dans cette barre d'outils donc là il va nous demander qu'est-ce que l'on veut rajouter donc on va retrouver enregistrement annulé et on peut demander à le faire uniquement pour emploi du temps donc point xlsm donc là ce seront les icônes qui apparaîtront uniquement quand je lancerai ce classeur là donc ça va être quoi et bien ici donc dans les dans le menu déroulant vous avez macro et donc on va retrouver nos deux macros vacances et déplacés donc si je fais vacances je l'ajoute déplace je l'ajoute donc si je fais ça si je fais ok je vais avoir en haut ces deux icônes avec vacances et avec déplace donc là si je sélectionne que je vais là et que je clique sur déplace vous voyez ça fonctionne si je me mets là et que je clique sur vacances ça marche aussi maintenant pour que ce soit un peu plus joli donc on va retourner dans personnaliser donc là je vais retourner dans emploi du temps et pour vacances je vais faire modifier et là donc vous pouvez choisir une icône un petit peu plus sympathique donc par exemple vacances on va dire que c'est la petite montagne avec le soleil et puis déplacement donc modifier on va dire que si on est en déplacement on prend par exemple la petite clé ou les petites flèches ça pourrait être une petite flèche comme ça par exemple je vais mettre celle là et ok voilà donc je fais ok ok donc vous voyez que maintenant j'ai les icônes qui sont un peu plus parlantes donc en déplacement ou en vacances et si je teste donc je suis ici je suis en déplacement ici la personne elle est partie en vacances et ça fonctionne donc il reste en fait une macro à faire qui serait d'enlever tout ça c'est généralement un peu pénible d'aller enlever la fusion d'aller enlever la couleur etc donc là on va le faire dans une macro donc on va faire enregistrer une macro que je vais appeler efface ou effacer ok alors ça consiste à quoi un effacement c'est j'enlève donc la fusion ici je vais choisir aucun remplissage je vais faire supprimer pour supprimer le texte mais il m'a viré la bordure donc là je vais choisir toutes les bordures voilà là j'ai terminé donc je peux maintenant arrêter ma macro on va regarder quand même comment elle est donc la macro qui s'appelle efface donc effacer voilà donc avec la sélection il a fait tout ça il a effacé le contenu il a dû effacer là toutes les bordures donc vous voyez la taille de la macro là heureusement qu'on ne l'a pas tapé ensuite donc il faut que je la rajoute là-haut donc je vais faire un clic droit personnaliser donc l'accès rapide dans les macros donc je vais retrouver ma macro qui s'appelle effacer et ici je le veux uniquement pour l'emploi du temps donc effacer je la mets également à cet endroit là et je vais aller dans modifier pour choisir une petite icône par exemple celle-là pour dire ça veut dire effacer donc ok donc maintenant j'ai cette icône supplémentaire donc si je clique ici et que je fais effacer il m'a remis donc mon tableau alors on peut essayer avec plusieurs donc là vous voyez que ça marche donc on a tout ce qu'il faut pour maintenant faire un voilà un petit emploi du temps très 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 rapide donc voilà pour cette deuxième partie à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt